... Entrée en liste de l'OM et son 12e homme cet après-midi en Coupe de France. 12e de Ligue 2, Valenciennes semble l'adversaire idéal pour entamer la compétition. Pas pour attirer la grande foule du côté du boulevard Michelet. Rassemblés dans le virage sud, les groupes de supporters combineront leurs efforts pour encourager leur équipe. Hommage particulier du côté des ultra-Marseilles à Christine Vallette qui nous a quitté il y a déjà deux ans. Et à celui que l'on surnommait Jeannot, un fidèle ami de la vieille garde, décédé le 28 décembre dernier. ... C'est toujours une déception de voir le stade à moitié vide mais bon, les fidèles sont là et vont mettre l'ambiance. Là, c'est clair, on est là, on est toujours là pour notre équipe, toujours derrière l'OM à fond avec mes collègues, on est venus. Et c'est important pour le club, pour les joueurs, ça les stimule et ça nous fait du bien nous aussi. Une équipe de Ligue 2, ça doit passer sans problème. Ouais, normalement, si tout va bien contre Valenciennes, ça doit passer impeccable, il n'y a pas de problème. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Je pense que ça va venir au fur et à mesure, et puis on va finir par gagner le match. On va se qualifier. Attention, parce qu'on a vu une bonne occasion de la part de Valenciennes. Oui, Valenciennes, ils ont eu une occasion, ils ont eu un danger, mais c'est plus sur une erreur de marquage. Je pense que si on continue comme ça, ça va finir par entrer. On va se qualifier. On va se qualifier. Sous-titrage ST' 501 0-0 à la pause, malheureusement le virage sud n'aura pas eu son but pour l'instant, il y aura peut-être des prolongations. C'est ça, on n'aura pas le premier but de l'année. Écoutez, c'est difficile, c'est un match de reprise, on essaie de pousser, Valenciennes ils sont regroupés derrière, mais on a bon espoir pour la deuxième mi-temps. Je trouve qu'on n'est pas assez collectif dans le jeu, on n'a pas très bien joué et Valenciennes a eu quelques occasions, ils ont bien... Ça doit passer quand même. Ouais, ça va passer. Je pense que quand il faudra rentrer de nouveaux joueurs, ça va passer. On attend le but pour éclater là et on va marquer, on va gagner. Allez l'Orem les gars, allez, allez ! Mais on a eu le plus de Marseille ! 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 Yaya ! Yaya ! Yaya ! Moins d'occasion, peut-être avec l'entrée en jeu de Thauvin, ça va évoluer. Ouais, non, sûr, ça va évoluer. C'est juste une question de temps, et en plus de ça, on va bien les encourager, et ils vont marquer, je crois en eux ! Allez l'OM ! Pratiquement la 70ème minute, et on n'en peut plus ! Il faut gagner, là, c'est bon ! Il faut les tuer, c'est pas là, c'est loin, on le chante, c'est plus belle ! La chante est comme la paix, sans ennergarde la scène, pour l'amour du maillot ! Allez, allez, oh ! Allez, allez, oh ! Les chantes et comme la paix, sans ennergarde la scène, pour l'amour du maillot ! Allez, allez, oh ! L'arrêt décisif de Steve Mandanda, il le fallait, parce que pour l'instant 0-0, c'est pas encore gagné. Il le fallait, heureusement qu'il est là, il nous sort souvent de la galère. Là, il a fait vraiment un bon arrêt décisif. On va espérer de pousser pendant le dernier quart d'heure, pour essayer vraiment de marquer, parce qu'on en a vraiment besoin. On a droit à 30 minutes supplémentaires. J'espère qu'ils vont faire la différence avant, au bout de la 15ème minute, par exemple. Marquer assez vite, se mettre en confiance, et être à l'abri le plus vite possible. C'est le principal, pour après passer une deuxième partie de prolongation plus tranquille. C'est le principal, pour l'instant 0-0, c'est le principal, pour l'instant 0-0, c'est le principal, pour l'instant 0-0. C'est le principal, pour l'instant 0-0, c'est le principal, pour l'instant 0-0, c'est le principal, pour l'instant 0-0. Victoire difficile, 1-0, but dans la prolongation, mais la qualif, c'était l'essentiel. Oui, c'était Tarbem bien, en plus, la prolongation, même si à ma vie, la mienne, Tarbem au but, mais bon, on est toujours derrière l'OM, tous les jours, tous les jours. Allez l'OM, tous les jours ! C'était un match très compliqué, on a dominé tout le match, on a tardé à marquer un beau but, mais bon, ça s'est fait, et tout le public est très content. C'est dû à la reprise, à mon avis, les fêtes, ils avaient un peu du mal à éliminer, mais ça va le faire, et on est confiants pour la suite, et rendez-vous pour l'OM Strasbourg. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette OM pour cette année 2018 ? Essayer ce qu'elle a fait pour l'Aigle des Champions, finir dans les trois premiers, ça serait bien. Sous-titrage ST' 501